Donc l'argent qui est revenu dans les poches des politiques en France, c'est l'ordre de 4 milliards de francs. Le Floc Prigent devait aller voir Mitterrand et c'était lui qui disait comme ça, comme ça, comme ça. Dans l'affaire de Taïwan, il y a quand même 12 ou 14 assassinats très clairs. On en a à 20. À 20, bon. Et le gars aussi qui s'occupait, qui commençait à s'occuper des affaires d'argent du côté de Vasco, il faut quand même dire que c'était Sarkozy. Moi, je vais vous dire ce qu'on reprochait à Roland Dumas. Vous voulez que je vous le dise ? Oui, oui. Il a fait une politique pro-arame. Le premier financeur des partis politiques, c'était Omar Bongo. Il finançait tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Qu'il y ait eu un accord tacite droite-gauche pour Elimier Coluche, pour moi, ça ne fait pas de doute. Eh bien, je dirais de Human Bomb jusqu'à Myra, jusqu'à nos attentats actuels, on a des constantes dans ces opérations. Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, lundi, mercredi, vendredi, de 21h à minuit sur MetaTV.org. C'est la saison 3 et on va continuer avec une émission exceptionnelle ce soir. D'abord, un grand bonjour évidemment à la régie, un grand bonjour au Modératrol Connecté et un grand bonjour à tous les méta-notes qui ont eu la patience, désolé, pour ce petit retard. En tout cas, ce soir, on va avoir deux invités avec nous. Donc, Hubert Marty, bonsoir Hubert. Bonsoir, bonsoir. Donc, vous êtes ancien commissaire à la SGDSN, c'est ça ? Non, j'étais... D'abord, j'ai servi au renseignement généraux. Au renseignement généraux, voilà, oui. Après, je suis allé en Afrique et après l'Afrique, je suis revenu au SGDSN et je m'occupais d'un service de coordination entre les services de renseignement sur la cybercriminalité, la sécurité informatique, la cryptologie. Et j'ai participé à de nombreuses réunions au sein du G8, à Europol, à Schengen, pour ce qui est de tous les échanges d'informations entre services. D'accord, on en reparlera et je vais aussi introduire avec nous Christine de Viejoncourt. Bonsoir Christine. Bonsoir. Donc, vous, vous êtes connu aussi pour avoir défrayé la chronique. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. D'effrayer la chronique, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire pour une affaire sur laquelle on va revenir, qui est une affaire d'État avec ce scandale Elf, l'effrégate de Taïwan, etc. Tout ça est un peu mêlé. On va essayer de démêler un peu parce qu'aux yeux du public, c'est cette affaire extrêmement compliquée. Et on en garde peut-être un certain souvenir qui n'est pas peut-être l'exacte vérité. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Alors, moi, je vais commencer peut-être par vous, Hubert, puisque vous êtes sur le plateau. Vous nous avez expliqué que dans vos activités, vous avez eu des activités de renseignement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence par expliquer quand même aux gens qu'est-ce que c'est que les services de renseignement, quelles sont leurs fonctions, leurs rôles et comment tout ça est organisé. Parce qu'on a l'impression, bon, il y a l'image un peu, j'ai envie de dire, évidemment, très ludique, très hollywoodienne, le service secret, James Bond 007 avec plein de petits gadgets, etc. Mais au fond, puisque maintenant, on va dire, grâce aux révélations de Snowden, il est admis que l'État, en fait, exerce une forme de contrôle, en fait, quand même, sur les citoyens et que ces services de renseignement jouent un rôle essentiel dans ce contrôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, les services de renseignement en France ont profondément changé. Moi, je faisais partie de 85 à 92 d'un service qui s'appelait les renseignements généraux, qui n'existe plus en France, sauf à la préfecture de police. La préfecture de police a gardé son service DRG. Le reste a été fusionné en 2008 avec la DST pour faire la DCRI et maintenant la DGSI. Alors, ce n'est pas qu'un changement de structure. Je dirais que c'est important parce qu'en France, globalement, on a un peu cassé, on a vraiment abîmé le renseignement humain au profit du renseignement électronique, électromagnétique. Dans le renseignement, vous avez deux techniques. Vous avez l'UMINT, ce qu'on appelle l'Human Intelligence, et puis l'ALINT, ou le SIGINT, c'est-à-dire l'intelligence, le renseignement du signal ou des émissions de communication. Dans les matières d'interception, les Américains ont une avancée considérable depuis très longtemps. Moi, quand j'étais au SIGDN, on était un des seuls services avec la DGSE à avoir des rapports de travail direct avec la NSA, la National Security Agency, que maintenant le public connaît, mais qu'il y a 15 ou 20 ans, personne ne connaissait. C'est le No Such Agency. Alors, tous les grands pays ont des services de renseignement, c'est normal, c'est obligatoire. Depuis la nuit des temps, tous les chefs d'État, tous les États ont des services de renseignement. Les Grecs, les Varaons, l'Empire Perse et tout, il n'y a pas de structure sans services de renseignement. Maintenant, il faut savoir comment ils fonctionnent, quel est leur contrôle, quelle est leur finalité. Alors, sans s'engager dans un immense débat, je dirais, en France, longtemps, les services de renseignement ont travaillé uniquement sous la coupe de l'exécutif, sans contrôle parlementaire. Ça évolue, ça évolue petit à petit, sous l'influence américaine, parce qu'au Sénat, il y a une commission du renseignement qui contrôle sérieusement le budget, etc. Mais en fait, le lobby du renseignement est quand même très puissant. En France, on commence à s'y mettre et regarder, par exemple, l'état d'urgence, il y a une commission de contrôle de l'Assemblée nationale dirigée par Urvoas qui essaye de vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Mais on est à un début, parce que jusqu'à présent, les services de renseignement, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, étaient complètement soumis au pouvoir exécutif. Ils pouvaient faire, en gros, ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, avec des mesures, je dirais, parfois exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire que, que ce soit la DST ou la DGSE, outre le cadre juridique ordinaire, et surtout quand on est en secret défense, DST ou DGSE, on peut faire des tas de choses illégales. Des faux passeports, des écoutes illicites, faire des perquisitions hors normes, donner des faux passeports, changer d'identité, faire des choses extraordinaires, parce que les services secrets sont capables de faire des choses époustouflantes. Par exemple, ils vous organisent des rendez-vous dans un appartement, vous avez rendez-vous dans un appartement, il y a des gens qui arrivent, etc. Tout le monde discute dans cet appartement, et quand vous déterminez, au bout de trois jours, il n'y a plus rien, l'appartement est vide, c'est fini, il n'y a plus personne, ça n'existe plus. Donc ce que vous voyez dans James Bond, ce n'est pas faux. Il y a des choses exactes, il y a des choses vraies. Alors, il faut, tout État doit se protéger vis-à-vis des menaces intérieures ou extérieures. Non, le problème, ce qu'il y a, c'est depuis quand même, je dirais une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, il y a le problème que ces services, petit à petit, sont instrumentalisés au bénéfice de certaines puissances de l'ombre, je dirais, des gens qui tirent des ficelles, les grandes banques, les milieux financiers, les grands industriels de l'armement, qui ont la même mise sur les moyens de communication, sur les médias, etc. Donc, est-ce que vraiment les services secrets travaillent pour la démocratie ? Pas du tout. Enfin, moi, je ne crois pas du tout, cette histoire-là, c'est vraiment de la fiction. Bon. Alors, comment les choses doivent évoluer ? D'abord, les services secrets, il est là pour protéger la population. Essentiellement, bon, c'est qu'on doit prévenir des guerres, et on doit prévenir des attentats, des troubles, etc. Bon. Le problème qu'on a quand même depuis le 11 septembre, vous savez que je conteste totalement l'explication officielle du 11 septembre, depuis l'origine, et ça m'a venu des soucis. Ça vous a venu beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis. Mais j'avais raison, puisque finalement, c'est 15 ans après qu'on voit les gens qui ont tort et qui ont raison. Quand j'ai dit que c'était une immense manipulation pour nous projeter dans la guerre des civilisations, dans les conflits pseudo-religieux, et qu'on allait vers des sociétés de plus en plus totalitaires, contrôlées et exorbitantes de nos droits communs, que nos libertés allaient disparaître, nous y sommes. On y est. On y est. Alors ce qui est désolant de voir, c'est qu'à un moment où on a développé les services de renseignement pour qu'ils nous protègent des menaces, mais maintenant, il n'y a quasiment plus de trimestres sans qu'il y ait d'attentats. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Avant, les services avaient moins de pouvoir, on faisait moins d'écoutes, on n'est plus... Et les gens vivaient plus tranquillement. On était en paix sociale. Donc il y a quand même un paradoxe à dire aux citoyens « Acceptez que vous ayez de moins en moins de liberté, ça va aller mieux, et ça va de pire en pire. » Pendant ce temps, les populations de nos pays s'appauvrissent, pendant que des fortunes colossales sont en train de se constituer partout sur la planète, et que les systèmes sont de moins en moins transparents, on déplaise à l'ONU, à l'OCDE, qui font toujours des belles réunions, on signe des belles conventions, mais la réalité, elle n'a rien à voir avec ça. Alors je dirais que la réalité, moi j'aime bien les James Bond, je suis un fan art, mais quand il parle qu'il y a toujours un spectre, des organisations terroristes, etc., je crois que c'est assez proche de la réalité, quelque part. Mais que les adversaires ne sont pas ceux qu'on désigne dans nos médias. Ils sont un peu différents. C'est un peu ça le problème. Alors, si on veut parler de la corruption, je dirais qu'en France, c'est un phénomène que globalement, on nie, on n'en parle pas. C'est très tabou. C'est très tabou. On dit en France, la corruption, évidemment, c'est les russes, ils sont très corrompus, c'est les pays africains, c'est les chinois, c'est les américains, c'est le monde arabe, c'est tout le monde sauf nous. En gros, on était les chevaliers blancs du monde. On s'est rendu compte quand même, à travers des grosses affaires, dont Christine a été un peu le témoin, ça permettrait de faire une transition après, justement. Voilà, on va en parler. Que ça soit avec l'affaire Elf, l'affaire Urba-Graco, les fausses factures, l'affaire des frégates, qui est une affaire énorme, et puis d'autres affaires, l'affaire de Thomson, et puis le bradage, le bradage de notre fleuron industriel. La France n'a plus, en gros, n'a plus de grands fleurons industriels. On a gardé l'automobile, mais bon, Renault a dû s'allier avec Nissan. En fait, on a dû s'allier avec d'autres groupes étrangers. Alors que, regardez la France des années 70 et celle de 2015, elle n'a plus rien à voir. Nous avions avant, des fleurons qui permettaient à la France de produire, et si on ne produit pas, on n'est pas indépendant. Donc on a désorganisé notre industrie, on a bradé nos grands groupes pour être de plus en plus dépendants de pays étrangers, dans ce qu'on appelle la mondialisation. Mais la mondialisation, excusez-nous, c'est une vaste arnaque. C'est la mondialisation de quoi ? Des bandits, des banques, des détournements, de la corruption. C'est ça la mondialisation. Donc, quand les États étaient forts, ils pouvaient avoir encore des politiques nationales, et les citoyens s'y retrouvaient. Dans la mondialisation actuelle, plus personne ne s'y retrouve, sauf quelques grands groupes, des grands banquiers, des grands financiers, qui eux, tirent des ficelles et profitent un maximum de cette mondialisation. Le reste, on est tous, je dirais, vous avez l'image, elle est un peu violente, mais on est tous un peu des esclaves du système. Quand je vois des films, des péplums de l'Antiquité, je dis, quelque part, on est revenu à ça. Il y a des empereurs, il y a leur cours, et puis il y a les millions de gens. L'Europe, la zone euro, quand même, 400 millions de citoyens, dont le niveau de vie, globalement, a baissé depuis 12 ans. Personne ne le dit. On devait avoir le plein emploi, tout allait bien, on a la prospérité, on a tout l'inverse. Le pouvoir d'achat qu'on a perdu en 13 ans, qu'il gagne ? Il faudrait nous les expliquer, ça. Il faudrait nous dire où va ce reste d'argent. Il y a bien des gens qui sont gagnants dans le système. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Voilà. Alors, j'ai pris peut-être la parole un peu trop longuement, on va y revenir. On parla aussi du fait que, par exemple, moi, j'ai beaucoup enquêté sur l'affaire Bérégovoy, c'est comme ça que j'étais amené à la main intéressée à la corruption. Je lui ai dit, pourquoi M. Bérégovoy ne s'est pas suicidé ? Suicidé avec la complicité énorme de la classe politique entière et des médias complets ? Je pense que la réponse, elle est là. Elle est dans ce service central de prévention de la corruption. C'est ce qu'il voulait faire, mettre en place Bérégovoy. Il avait fait voter la loi de 92. Il avait lui-même installé le premier service en février 93. Et deux mois après, un coup de déprime, deux balles au bord d'un canal, c'est fini. Et après la mort de Bérégovoy, ce service qui devait être un vrai service d'investigation est devenu un service croupion. C'est un service qui collecte des données, qui fait des analyses très très sympathiques. Mais il n'y a pas du tout de service en France qui lutte vraiment contre la corruption. Il y a un service à Nanterre qui est censé le faire. Mais quand on voit le nombre de gens qui se promènent dans le service, qui font une garde à vue, deux gardes à vue, trois gardes à vue, je ne veux pas citer de nom, des gens qui collectionnent les gardes à vue et qui sont en liberté et qu'on voit la télé en toute impunité, vous avez... Je ne sais pas, vous avez... On peut se demander s'il y a vraiment une volonté réelle de l'IT en France contre la corruption. Ah ben justement, ça me permet de faire une transition vers Christine. Christine, justement, la corruption, vous, vous la dénoncez dans un livre, mais bon, c'est aussi un peu, on pourrait-ce que dire, le combat d'une vie puisque vous êtes au cœur de cette affaire elfe qui a éclaté donc dans les années 90 et qui a mouillé, on va dire, beaucoup d'hommes politiques. On ne pourra pas tous les citer, mais beaucoup de gens ont été forcément, on va dire, touchés par cette affaire. Déjà, est-ce que vous pouvez, en synthétisant, parce que évidemment, c'est assez compliqué, nous expliquer le cœur de cette affaire d'État ? Voilà, alors, d'abord, je voudrais, ah, j'ai un écho, Théry. Ah, il y a un écho. Est-ce que ça donne chez vous ? Nous, on entend bien. Oui, vous entendez, oui, là, ça va mieux. D'abord, je voudrais, je voudrais, pour revenir, ce que disait Bernard Marty, on ne parlait pas de corruption en France. Est-ce que vous vous souvenez que, en 99, en 2000, j'ai commencé à faire la une de trois quotidiens en première page, Christine Devier-Joncourt, tous pourris, et je me suis lancée dans le combat à ce moment-là, à mes risques et péris. Je ne pensais pas que c'était aussi dangereux ce que je faisais là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens me le disent, mais on ne l'a jamais vraiment dit, je suis la première personne en France qui a osé parler de la corruption politique. Ça m'a valu trois années de cauchemar, quatre, avec des gilets par balle, avec des contrats sur ma vie, avec des couvertures sur le siège des voitures pour ne pas attraper ça, vous n'allez pas me contredire. On me disait qu'il ne va pas aller mieux que je me protège. J'avais des anciens des services qui m'ont aidée si je leur dois la vie parce qu'il y a 20 morts autour de moi. Des gens qui me disaient que j'allais mourir et ils y ont passé. j'avais mon gilet par balle qu'on m'avait donné. On m'avait expliqué comment faire. J'avais une couverture sur le siège de la voiture parce qu'on m'expliquait qu'on déposait des produits qui développaient des cancers fulgurants. Et quand je raconte ça au tout le monde on me dit que je suis folle. Je ne suis pas folle et je l'ai vécu. Quand j'étais dans le parking public je mettais la clé dans le contact. Je me disais bon, ils ont pu trafiquer je vais exploser je vais laisser mes enfants dehors pour ne pas qu'ils prennent de risque. J'ai vécu 3-4 années comme ça dans Paris. J'avais à la fin quitté la voiture et je faisais tout à vélo en prenant l'essence interne. Bon, enfin, pour en revenir à l'affaire il y a effectivement l'affaire Health l'affaire Christine de Viejeancourt Roland Dumas Christine de Viejeancourt et l'affaire des Frégates. L'affaire Health moi je n'en fais pas partie. Je travaillais pour Health c'est sûr pour les relations publiques entre le ministère des affaires étrangères et Health Aquitaine puisqu'une maison comme Health Aquitaine une grosse compagnie comme ça ne peut pas pétrolière ne peut pas travailler sans le ministère des affaires étrangères. En général il y a 4 à 5 ambassadeurs à la retraite qui font ce boulot. Moi pendant 5 ans je l'ai fait et eux ils sont partis un petit peu en vacances se reposer. Je l'ai fait ce travail. Donc là tout allait bien. Le problème c'est qu'un jour des gens de chez Thompson m'ont alpagué lors d'un voyage. Un monsieur il m'a demandé si je pouvais déjeuner avec lui. je suis allée je suis allée à ce déjeuner parce qu'il avait l'air de connaître mon patron qui était Alfred Sirvin donc je suis allée à ce déjeuner je me suis trouvée au dernier étage de la tour Elf avec tous les dirigeants de la tour Elf il manquait que monsieur Gomez le président directeur général c'est marrant je le sentais derrière la porte en train d'écouter. Et pendant tout ce déjeuner vous êtes assis vous n'allez pas le croire il parlait de ce fameux marché des frégates à Taïwan qui était bloqué par le ministère des affaires étrangères dont Roland Dumas donc Roland Dumas pourquoi ? parce que du temps de général de Gaulle on avait signé la France on avait signé un contrat avec la Chine comme quoi jamais jamais nous n'armorions Taïwan c'est là les guerres toujours entre Taïwan et Pékin donc ils ne voulaient pas donner l'autorisation pour faire ce marché alors c'était un marché énorme c'était le plus gros marché qu'a fait Thompson et en même temps les chantiers navals de Lorient étaient en train de déposer le bilan il y avait du chômage partout donc c'était important de le faire d'aller jusqu'au bout de ce marché donc ils parlaient de ça à la table tous ces messieurs on était quoi 7 ou 8 autour de moi j'étais la seule femme et moi je disais rien je ne comprenais pas trop c'était tout au début où je travaillais chez elle je ne comprenais pas trop ce que je faisais là et à la fin du repas ils m'ont expliqué qu'effectivement Roland Dumas était celui qui bloquait tout que c'était très ennuyeux qu'il fallait faire quelque chose comme je travaillais avec le Quai d'Or c'est pour Elfa qui t'aime qu'il fallait que je voie bref quand le déjeuner a été fini moi j'ai très peu parlé j'ai serré la main à tout le monde je suis partie et cet homme qui était venu me chercher m'a ramenée à la porte maillot et dans la voiture m'a dit bon ma petite dame j'espère que vous avez compris j'ai compris quoi et bien vous allez me dire à votre ministre qu'il y aura des valises sous la table d'accord ? et là là vraiment c'est la première fois où j'ai compris ce qui se passait vraiment j'avais déjà compris autre chose c'est que comme je travaillais pour Elf et surtout sous les ordres d'Alfred Sirvin Alfred Sirvin était s'occupait des directeurs des relations humaines mais c'était vraiment le numéro 2 c'était le numéro 2 de Elf où il faisait une énorme confiance et donc je pense que tous les problèmes africains tout ça Alfred Sirvin réglait tout ça et je me souviens je crois que je l'ai dit dans un de mes livres qu'un jour il soulève le coffre de sa voiture il y avait une couverture et dessous il y avait ça de billet entassé je dis Alfred tu fais quoi avec cet argent ? il m'a dit je fais le laitier il allait distribuer et après je savais à qui parce qu'il finissait de ne pas me le dire comme je n'avais pas le bureau chez Elf parce que j'étais un peu la carte secrète d'Alfred pour ouvrir le Quai d'Orsay donc il ne me mêlait pas avec Elf ce qui m'a valu d'ailleurs un travail fictif parce que comment je pouvais prouver que je travaillais j'étais jamais rarement chez Elf donc voilà donc là donc là ça a été le moment où on m'a demandé puisqu'après Thompson est allé voir Elf ils se sont arrangés ils ont fait un contrat de John Venture pour faire aboutir ce projet et ils ont travaillé ensemble et là Alfred Manich va travailler avec notre réseau que Thompson n'a pas le réseau Elf et tu vas faire partie de ce réseau pour aider Thompson à signer ce contrat et tu vois quand j'ai commencé à aller voir le ministre en volant du main il m'a dit mais vous travaillez pour Elf vous ne travaillez pas pour Thompson c'est non et là il m'a expliqué que c'était bien verrouillé qu'il ne fallait pas froisser Pékin ça risquait rompre les relations diplomatiques que nous avions avec ce pays et que c'était impossible pendant un an pendant un an j'ai fait un forcing sans arrêt sans arrêt sans arrêt pour que se développe pour qu'on réussisse ce contrat et au bout d'un an après un voyage en Chine où j'ai accompagné Roland Dumas on est revenu et le marché s'est fait il s'est arrangé là-bas il n'a pas parlé de Tiananmen bien sûr ça a été reproché d'ailleurs dans les journées en France mais on a signé ce contrat et c'est là que tous les malheurs sont arrivés mais là ça c'est long à expliquer moi je veux bien mais on peut peut-être laisser un peu la parole à monsieur Marty parce que là c'est là que toute l'affaire a explosé et alors voilà alors c'est très bien le témoignage que nous a donné Christine il faut expliquer quand même une chose dans les marchés internationaux il est admis qu'il y ait des commissions les commissions sont légales elles sont admises par le droit commercial international qu'on donne une commission à un tel un tel pour avoir un marché c'est normal ce qui est en revanche complètement illégal et illicite ce sont les rétro-commissions qui vont de la poche des gens qui nous ouvrent voilà c'est à dire que alors je n'ai plus le montant parce que le problème des frégates c'était la livraison de 5 frégates de type Lafayette 6 frégates de type Lafayette le montant le montant du marché global à un moment je ne sais plus quand il était je ne veux pas dire de bêtises mais après en 2 ans il a été réévalué de façon considérable parce que je vais vous dire il y a eu tellement de soucis avec Pékin que Pékin a accepté en imposant que nous livrions les coques vides ah bon donc les coques vides sont partis ailleurs avant Taïwan dans un autre pays dans un autre pays d'accord mais le marché et là on est allé on les a armés là-bas ce qui fait que les premières 6 frégates c'était coques vides donc ça faisait je sais que le réseau Elf avait sur ces coques vides 60 millions de francs non qu'est-ce que je dis 600 millions de francs sur ça et après ça a été armé donc ça a gonflé ça a été énorme en tout cas en rétro-commission donc l'argent qui est revenu dans les poches des politiques en France c'est l'ordre de 4 milliards de francs 40 milliards de francs c'est colossal c'est colossal c'est énorme et c'est à partie alors d'abord l'environnement politique Christine explique que effectivement Thomson a fait le forcing pour que Roland Dumas donne son accord parce qu'il était contre comme c'est un fin diplomate il a très bien tourné ça pour que Pékin ne se froisse pas et ils ont fait une protestation à la chinoise c'est-à-dire sans vraiment la faire en disant oui on n'est pas d'accord ça nous gêne un petit peu etc mais les chinois attendez c'est une vieille civilisation ils sont très malins donc ils n'ont pas peur de voir les gens s'enfoncer dans la corruption après pour mieux influer sur eux en disant voilà vous allez se faire sur Taiwan et remarquez que maintenant les choses évoluent puisque maintenant les deux dirigeants chinois se sont rencontrés il y a un mois un mois et demi donc ça bouge mais à l'époque il y a 25 ans c'était complètement sclérosé alors on voulait vendre ces frégates si ça n'avait pas été la France je crois que je ne sais pas si c'est les américains qui les auraient vendus parce qu'il faut dire une chose aussi c'est qu'elle a dit elle a expliqué qu'à l'Orient comme à Saint-Nazaire il y a des gens qui dépendent des marchés et les marchés il faut essayer de les avoir il n'est pas question de faire de l'angélisme on ne peut pas faire l'angélisme il faut vendre il faut produire etc ce qui est après ce qui est dérangeant c'est les millions les milliards qui retombent dans les mains de nos politiques qui fait après que nos hommes politiques ne sont plus français ne défendent plus notre pays ils sont à la socle de d'autres intérêts et c'est tout le monde qui est pardon dans la corruption comme ça c'est ça qu'il faut voir c'est qu'après les gens ils ne sont plus du tout dépendants de leurs électeurs ils sont dépendants de ceux qui gèrent leurs comptes à l'étranger c'est ça qui parce que ça c'est considérable 4 milliards de francs pour les jeunes ça fait 600 millions d'euros c'est énorme c'est colossal je dirais qu'à la même époque on a parlé de l'affaire Elf alors l'affaire Elf pour la résumer qu'est-ce que parlons-en je peux je peux vous savez moi ce que j'ai compris Elf en fait depuis 61 c'était la banque de l'état d'accord d'accord qui payait qui payait d'ailleurs les services bien sûr bien sûr la SDEC qui a été payée essentiellement par Elf et quant à l'ORIC le FLOG qui a dû je vais en choquer beaucoup mais qui a dû être l'homme le plus honnête je pense oui bien sûr vous savez ce que m'a dit Sirvin Sirvin travaillait avec lui avant qu'il soit nommé à la tête de Elf il était président directeur général de Ronde Poulain et Alfred Sirvin était conseiller à la présidence et Alfred Sirvin quand il est arrivé donc ils sont arrivés tous les deux chez elle puisque Sirvin l'a poussé que moi aussi j'ai fait ce travail auprès de Dumas et de Mitterrand pour qu'on le mette sur le trône et Sirvin me disait tu sais il va falloir il va falloir qu'il s'y mette l'eau 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 tu sais pourquoi il a été viré de Ronde Poulain parce qu'il ne donnait pas d'argent parce qu'il est trop honnête ce couillon alors tant qu'il est chez Elf il va falloir qu'il comprenne une chose c'est que quand tu arrives chez Elf Akitaine tu rentres dans le Concorde d'accord tu as une cabine de pilotage et tu as les boutons il ne faut rien changer ok d'accord simplement il m'a expliqué aussi autre chose paix à son âme ce Sirvin j'ai appris beaucoup avec lui il m'expliquait aussi une chose il me disait tu sais depuis 61 jusqu'à 80 jusqu'à 89 c'était la droite c'était toujours des gens de droite qui avaient le monopole qui venait d'un seul coup d'un seul coup on voit le socialiste et c'est que les socialistes n'avaient pas beaucoup d'hommes bien sûr d'affaires mais bon on a mis le floc et c'est vrai que même Mitterrand et même Cresson à l'époque avaient dit Roland on ne veut pas de ce on ne veut pas de cet imbécile il n'est pas bon il n'est pas si et j'étais allé le répéter à Sirves et on me dit et alors il y en a d'autres doigts qu'il y en a sans à mettre non alors on mettra celui-là mais quand il y a été sur le trône il a fallu qu'il se plie c'est vrai et là ils sont devenus fous parce qu'il y avait par exemple juste un petit exemple il y avait dans les comptes il y avait une somme énorme qui était de l'ordre de 200 000 francs de salaire mensuel reversé à un mec ils vont voir ce mec qui c'est ce mec mais ce mec il n'est pas dans on ne l'a jamais vu parce que son père était un ancien delfe qui avait fait des trucs en Afrique et tout ça mais qui était mort alors le fils on continuait à donner le salaire du père et tout était comme ça ça n'était que de la corruption alors quand je vois qu'on a fichu ce pauvre Loïc qu'Eva Jolie alors celle-là on en reparlera quand vous voulez avant minuit on a le temps mais quand je vois le mal qu'on lui a fait c'est probablement vous savez si on compare avec l'affaire Chalandon et des avions renifleurs mais Loïc c'est rien c'est un microbe à côté dans la corruption je peux vous parler de Loïc parce qu'il se trouve que je le connais on a passé une soirée ensemble on a beaucoup discuté c'est quelqu'un qui est dévoué à l'industrie c'est l'industrie son métier c'est la chimie etc c'est un gars qui a une vraie vision il veut que la France redevienne compétitive qu'on ait une grande industrie et quand on le bombarde à Elf il arrive dans un milieu ultra politisé et en fait la mission qu'on attendait de lui parce que comme elle a dit Christine Elf c'était la pompe Afrique la pompe Afrique celle qu'arrosait l'État c'est ça carrosait non c'est pas n'importe qui ils finançaient le SDEC tous les services de renseignement sur l'Afrique et à un moment ils étaient quand même très proches du sac aussi pendant les années 70 c'était quand même le service j'en ai fait des voyages avec l'avion Elf en Afrique je veux dire que c'est pas triste les soutes de l'avion elles étaient pleines pleines d'argent plein d'argent bien sûr et alors quand Loïc arrive en fait à la tête d'Elf sa mission c'est de continuer à arroser la droite mais aussi d'arroser le parti socialiste il faut équilibrer dans les deux les deux grands partis voilà c'est ce que m'expliquait Alfre voilà alors celui qui donnait les sacs à la droite c'était André Tarallo et Syrvin et Syrvin lui il était chargé d'être le Tarallo du parti socialiste c'était lui qui prenait les trucs en disant et les sommes moi je peux dire que j'ai quand même des infos assez précises tous les mois tous les deux mois le Floc Prigent devait aller voir Mitterrand et c'était lui qui disait comme ça comme ça sans en avoir l'air mais il a doublé le fait qu'elle finançait la droite et la gauche des deux côtés chacun et jusqu'à ce que finalement celui qui a foutu le bordel là dessus et puis paie aussi à son âme c'est le successeur de le Floc c'est Philippe Jaffray qui a voulu faire soi-disant du ménage et qui n'a fait là moi j'en sais plus que vous oh mais j'en doute pas je n'en doute pas je sais pas si on peut y aller on peut y aller on peut le dire ah bah allons-y alors vous avez vous allez en apprendre bon je vais apprendre des choses à monsieur Martin ah oui il n'y a pas de soucis quand Jaffray arrive oui 93 équipe L s'en va mais à cette époque vous savez que quand on a eu fini c'est lié quand on a eu fini quand on a eu vendu les frégates Thompson a refusé de payer les 1% d'aurait du marché d'aurait trop de rétrocommission du marché allez les 1% non 1% du marché du marché revenez au réseau F avec un contrat signé dans la banque la banque parce qu'elle fallait faciliter le marché donc il y avait droit à 1% 1% d'accord ok sur tout le marché et là Gomes ne veut plus payer s'y revint grande colère et là un jour Roland Dumas me dit en riant eh bien on était donc en 91 mai juin et là il me dit eh bien dis donc le réseau F vous n'êtes pas ce que je lui raconte je lui dis le réseau F ils sont furieux comme ça ne veulent plus payer il me dit pourtant je peux vous dire qu'en ce moment il y en a qui touchent le paquet et j'ai dit comment vous le savez il me dit par Charras puisque vous savez que les rétrocommissions sont stand mystère de budget d'accord Michel Charras pour ceux qui plus tard d'ailleurs Roland m'a dit il a toute la liste de tous ceux qui ont touché j'ai dit où elle est cette liste il me dit il est enterré dans son jardin à la compagnie moi je crois que Bérégovoy elle avait aussi cette liste je pense aïe 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 je comprends mieux les choses il avait cette liste alors donc qu'est-ce qui s'est passé et bien Fred fou de rage furieux parce que quand même on a bossé là-dessus moi je sais le boulot que j'ai fait pendant un an sans arrêt sans arrêt les frégates ok il porte plainte au tribunal arbitral international de Genève ils vont au procès et là bien sûr quand vous versez des commissions en hauteur de 4 milliards c'est quand même hyper imprudent d'aller porter de laisser porter Alfred l'affaire en pleine lumière dans un tribunal arbitral international c'est de la folie j'ai eu plein de journalistes qui venaient me voir pendant quand je suis sortie de prison qui me disaient mais pourquoi pourquoi Thompson n'a pas voulu payer pourquoi il n'a pas voulu payer il m'a fallu je l'ai appris il y a 6 ou 7 ans je le savais et là je ne sais pas si je pourrais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est allé en avant chercher l'argent du réseau et donc Gomez ne pouvait pas payer deux fois et bon alors qu'est-ce qui s'est passé donc on a gagné le réseau a gagné normal il avait fait le boulot ok et là il y a un huissier de Lausanne qui part dans la tour Thompson à la défense pour chercher l'argent du réseau elfe là Gomez qui en amont avait versé les 4 milliards il y a des gens dans les caisses pour à nouveau payer ce pauvre réseau elfe d'accord on lui a vu pomper l'argent pour un autre politique je vous le dis et un très haut placé d'accord donc qu'est-ce qu'il a fait il a appelé Eva Jolie qui commençait à s'intéresser à elfe et après je vous raconterai pourquoi elle s'intéresse à elfe il a appelé et il l'a dit en pratique d'escoquerie du réseau elfe voilà donc c'est donc c'est donc c'est chef d'éducation supplémentaire puisque moi j'étais dans le réseau elfe quand le floc est parti que Jaffray est arrivé on était en pleine bagarre à ce tribunal c'est-à-dire qu'il y avait ce procès entre Thompson et Elfe d'accord et quand Jaffray est arrivé on était encore en procès donc qu'est-ce qu'a fait Gomez il se sentait mauvais pour lui il avait quand même versé beaucoup beaucoup de rétrocommissions Van Rienbeek a dit parce que lui il a ouvert le dossier contrairement à Elfe il a dit que c'était le plus gros scandale de la 5ème république en nombre de morts et en détournement d'argent ce qui est fou qu'est-ce qu'il s'est passé et bien à la place d'Alfred Sirvin on a nommé une dame qui s'appelle Geneviève Gomez qui n'est autre que la soeur d'Alain Gomez et Geneviève Gomez donc prend la place d'Alfred Alfred à l'époque me dit oh là là ça va être un bazar il s'en doutait je ne sais pas si je peux rentrer dans la vie privée des gens je crois que je ne peux pas aller jusque là mais elle était bien placée auprès du président ce qui fait que c'est voilà ce qui fait que c'est mais très bien placé ce qui fait que Gomez rentrait dans Elf d'accord voilà très bien et je vais vous dire même je n'en veux même pas à ma partie civile à notre partie civile qui s'appelle Philippe Jaffray il était manipulé probablement il est mort très vite alors comme vous l'avez dit Christine vous avez bien fait d'être prudente avec votre voiture parce qu'on peut mettre des substances qui vous provoquent des cancers foudroyants on provoque aussi des crises cardiaques c'est très facile et Alfred est mort brutalement d'une crise cardiaque oui et je sais pourquoi il est mort et je sais pour comment ça s'est passé d'accord donc c'est une crise cardiaque provoquée quand même on l'a tué il avait rendez-vous il est mort le dimanche il a rendez-vous le mardi à Paris avec quelqu'un qui avait fait de la prison avec lui qui m'a appelé pour le dire et il voulait régler le compte il était fâché contre deux ou trois personnes qui l'avaient foutu dans cette situation parce que quand il est parti Alfred moi je suis allée le voir à Genève avant son départ il m'a dit tu sais ça m'ennuie à mon âge de partir dans les Philippines je sais pas où il m'a dit parce que tu sais si je pars c'est parce qu'il m'y pousse tous oui c'est comme Schiller qui est parti qui est parti à Saint-Domingue pour se réfugier après aller à cette heure des HLM des Hauts-de-Seine bon on parlait de mort violente il y en a quand même dans l'affaire de Taïwan il y a quand même 12 ou 14 assassinats très clairs on en a à 20 à 20 bon mais il y a aussi regardé par exemple le juge Jean-Pierre il a eu quand même aussi un cancer foudroyant le juge Jean-Pierre m'a aidé dans cette affaire je suis allée le voir et il a eu encore sa foudroyance ce juge oui je sais ils l'ont tué il l'ont tué il avait écrit un livre quand même il avait écrit un bouquin oui sur les frégates à Taïwan je ne sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs je l'ai là dans la bibliothèque il l'avait lu et on l'avait beaucoup aidé avec mon avocate on l'avait beaucoup aidé pour avancer dans l'écriture de son livre et moi je l'ai appelé je l'ai appelé en 2005 quand Van Norenbeek commençait à travailler bien avancé sur les frégates je l'ai appelé pour lui dire que je sortais un livre qui allait booster derrière qui s'appelle Corruption une affaire d'état qui allait booster le travail de Van Norenbeek derrière et j'entends une voix et je ne le reconnais pas je lui ai dit Thierry qu'est-ce qui vous arrive il me dit je suis au Mans dans un hôpital oh j'en ai plus pour très longtemps mais je lui ai dit mais qu'est-ce qui alors qu'il était en pleine forme 4 jours avant donc ça c'est possible c'est-à-dire ils ont les moyens de faire parce que tous les services on explique ça mais bon ça paraît comme ça c'est incroyable tous les services secrets savent éliminer des gens quand le chef de l'état un grand dirigeant le patron d'un service décide d'éliminer tel ou tel adversaire je dirais tirer dessus c'est grossier provoquer un accident c'est un peu plus fin mais provoquer une maladie foudroyante que ce soit une crise cardiaque vous avez bien eu les tentatives d'assassinat au polonium vous savez vous avez en Ukraine vous avez bien vu qu'il y a eu deux chefs d'état qui ont été défigurés par empressement il n'y a pas dans l'Est que ça existe ça existe dans le monde entier on peut éliminer des gens gênants à un tel moment donc Alfred je pense qu'il a été victime de ça il est Kinyala qui a été alors ça c'est une affaire incroyable vous savez en 2000 je commence à écrire un livre qui s'appelait Opération Bravo qui raconte c'est assez technique ça parle tout du marché d'armement en France et j'ai besoin d'investiguer vous savez que Eva Jolie m'a mis des interdictions partout et c'est pas simple et puis là à ce moment là c'est la guerre pour moi c'est dur et je pars des amis qui veulent bien m'aider et on me fait rencontrer un monsieur qui s'appelle Thierry Himbaud oui le fils du général qui est le fils du général Himbaud qui était le patron des services bien sûr et cet homme on me l'envoie on me le fait rencontrer dans un hall d'hôtel et je commence à lui parler de ma crainte d'aller au casse-pipe de me prendre 15 ans ou 20 ans de dole parce que je ne peux pas expliquer cet argent qui a été viré sur mon compte et qui n'était pas pour moi je ne peux pas vous dire le nom là mais bientôt je pourrais le dire si tu n'es pas à me réinviter on peut garder du secret ce soir on n'est pas obligé de te dire on n'est pas obligé donc je lui dis si on n'ouvre pas le dossier des frégates je suis foutue c'est là et l'argent qu'Eva Jolie me reproche il faut ouvrir le dossier et je commence à lui raconter le dossier des frégates et cet homme me dit oh là là mais même ne racontez pas le tout j'y étais en poste j'étais responsable économique à cette époque et on m'a envoyé à Taïwan au moment où se faisaient les rétro commissions où cet argent était renvoyé en France dans les poches d'une quinzaine de personnes et j'ai les noms c'est Roland Dumas qui me les a donné bon bref et je tombe enfin je me tombe tellement seule à l'époque cet avocat épuisé qui faisait la défense des pourris et qui m'enfonçait un peu plus j'étais vraiment il y a vraiment l'horreur c'est un cauchemar enfin j'ai quelqu'un qui me parle des frégates et on dit les noms il a les mêmes que moi et il me regarde il me dit vous savez vous êtes foutus ici moi j'ai dit c'est bien d'avoir fait tout ce voyage parce qu'il est arrivé des Etats-Unis tout ce voyage pour me dire ça il m'a dit vous avez la presse contre vous les politiques contre vous la justice contre vous vous ne vous en sortirez pas mais je dis mais et vous il me dit moi j'ai quitté je ne travaille plus pour les services français je fais du business en Asie et je suis mariée avec une une américaine qui est enceinte qui était enceinte de notre deuxième enfant et qui était pressentie pour être porte-parole à la maison blanche de Clinton et comme elle était enceinte elle n'a pas voulu ils lui ont donné la rédacteur en chef de CNN ce qui équivaut au poste supérieur il m'a dit écoutez moi je peux vous proposer quelque chose pour vous en sortir depuis que Jaffray est nommé vous ne le savez pas j'avais tellement d'autres chefs ont été 50% de de Elf a été vendu 50 oui 49 ou 51 je ne sais plus d'Elf qui auraient été vendu à des fonds de pension américains Clinton veut savoir s'ils appartiennent aux démocrates ou aux républicains c'est moi qui suis chargée d'enquêter s'ils avaient un président républicain vous avez tapis rouge à Sidon pour venir désinguer Elf vous êtes bien gentil mais je désingue comment il m'a dit qui est votre parti civil c'est Jaffray vous allez voir Jaffray et vous lui demandez de lever la plainte contre vous moyennant quoi vous allez sur CNN j'ai demandé deux jours de réflexion et j'ai dit écoutez je lui ai simplement demandé vous travaillez pour qui il m'a regardé il m'a dit en tout cas plus pour la France il m'a dit elle m'a trop déçu voilà je finis cet homme je lui l'appelle et je lui dis que je ne le ferai pas il me dit eh bien bonne chance il a raccroché j'ai continué à écrire et j'avais vraiment besoin de lui il n'a jamais voulu me reparler et puis en 2001 j'ai un journaliste français qui m'appelle et qui me dit il faut que je te parle absolument je le reçois chez moi il tremblait je lui dis qu'est-ce qu'il y a il me dit j'ai rendez-vous demain matin avec Thierry Amon Thierry Amon je le savais s'il avait rendez-vous avec un journaliste c'était pour balancer les 15 à 20 noms de ceux qui ont touché les 4 milliers en France j'ai dit mon Dieu il voulait manger les pare-balles tellement il avait la trouille mais il est là il me dit oui il s'installe à Paris rue Jean-Goujon sa femme quitte CNN et elle prend la direction des râles tribunes en France à Paris il est en train d'aménager il reçoit les caisses et tout et voilà j'ai dit écoute bonne chance le lendemain il est tombé de sa balustrade à 11h du soir ils l'ont balancé par la fenêtre dans la cour en bas la police est venue et ils ont dit oui c'est un suicide et ils sont allés boire un coup en face qu'est-ce que j'ai fait les gens qui m'avaient présenté à Thierry j'ai essayé de les recontacter gérer l'homme qui m'avait je ne peux pas dire qui c'est bien sûr pas reçu dans un parking je lui ai dit j'ai besoin d'une photo de Thierry parce que je voulais faire passer des choses sur sur El Faculte International Genève où la soeur de Gomez faisait du grabuge donc je voulais faire passer un article là-dessus parce que j'étais allée investiguer à Genève et je voulais qu'on me passe cet article et en contrepartie le journal le quotidien dans le hebdo me demandait une photo d'Humbo si je pouvais donc il m'a donné la petite photo en noir et blanc dans le parking et il m'a dit sur le cercueil de Thierry je demanderai au général Humbo de jurer de venger j'ai tué quelques jours après dans la presse le général Humbo déclarait que son fils était suicidé puis quelques années après dans le dossier des frégates qui fait 5 mètres de haut chez mon avocate j'ai trouvé devant Van Hornbeck la déposition du général Humbo qui dit ils ont tué mon fils parce qu'il allait dévoiler le nom de ceux qui ont touché sur les frégates de Taïwan ça fait froid dans le dos quand on entend ça ça fait froid dans le dos et vous avez navigué Christine dans un milieu très très dangereux vous savez je suis la seule mon avocate me dit souvent fais attention tu es la seule survivante de l'affaire des frégates de Taïwan oui parce que là c'est un assassinat politique bien sûr alors est-ce que 20 ans après est-ce que tous ces événements dont on parle la mort de Thierry c'est 2001 2001 2001 voilà en octobre je crois que c'était il me semble que c'était en octobre 14 ans 15 ans après est-ce qu'il y a encore de bon à loi de remettre ses affaires au goût du jour sur le tapis est-ce qu'on n'est pas un peu téméraire est-ce qu'on ne prend pas un peu des risques inutiles alors que vous en êtes bien sorti moi aussi je m'en suis bien sorti ils m'ont tué administrativement mais ils ne m'ont pas tué physiquement attendez qu'est-ce que vous appelez bien sorti je suis vivante oui mais civiquement je suis morte oui vous savez que j'ai traîné en France pendant des années avec plus d'adresses plus de comptes en banque c'était saisi sans arrêt plus de sécurité sociale plus rien et les gens qui m'hébergeaient à Paris quand je passais faire une télé pour pouvoir vendre un livre et pour me défendre encore puis plus j'étais dans la lumière plus je me sentais en sécurité parce qu'à chaque fois je disais si on me tue ça se fera et les gens qui m'hébergeaient à Paris pour une nuit avaient des perquises le lendemain incroyable j'ai vécu comme une fugitive pendant des années je venais voir ma mère en cachette et quand je frappais au portail moi je me planquais sous un lit c'est terrible je me trouvais là je foutais ma mère il y a en plus ils ont pris la maison de ma maman ils ont tout fait ma mère en est morte d'un cancer enfin ça a été oui ça a été c'est un cauchemar c'est un cauchemar alors que moi j'ai fait mon boulot et qu'en 91 on me disait t'auras la légion d'honneur tous les contrats que j'ai rapporté chez elle ou le contrat des frégates je peux vous dire je ne mérite pas ça oui parce que là c'est quand même je sais que vous vous avez enquêté justement sur un assassinat enfin qui n'est pas déclaré comme tel mais c'est quand même la mort de Bérégovoy qui est quand même stupéfiante c'est un ancien premier ministre voilà on va dire quand même quelqu'un qui a été dans le pouvoir avec François Mitterrand qui a été suicidé puisque la version officielle nous explique que c'est un suicide et on est censé avaler ça alors je sais que vous vous avez enquêté sur cette affaire et que comme vous expliquez c'est vrai qu'il y a un espèce de silence ce complice voilà mais totale de la classe politique et du monde médiatique qui valide totalement la thèse on se souvient de Gérard Carreyrou qui vient nous expliquer il n'y a pas de suicide c'est n'importe quoi même sa veuve donc c'était Geneviève je le sens Geneviève non Gilbert Gilbert pardon Gilbert Bérégovoy elle n'a jamais cru au suicide elle n'a jamais cru au suicide elle a été prise pour une folle un peu à un moment donné on a dit oui mais elle dit ça c'est parce qu'elle est pleurée que c'est une veuve est pleurée alors que tout converge et évidemment je fais référence aux gens qui étaient un peu sérieusement là dessus en disant il y a quand même des éléments plus que troublants dans cette affaire dans l'enquête que j'ai menée pendant un an tranquillement j'ai pu travailler discrètement en 2001 sur toute l'affaire Béré donc j'ai vu à peu près 25 personnes dans la Nièvre c'était facile pour moi parce que j'avais été 4 ans directeur d'ERG dans la Nièvre donc tout le monde me connaissait je me faisais confiance j'avais connu Mitterrand Béré-Gauvois leurs entourages les gendarmes les pompiers les médecins tout le monde quand j'ai dit je m'intéresse à ce suicide étonnant tout le monde est venu me confier me parler me dire comment ça s'était passé j'ai récolté des éléments des témoignages écrits j'ai pu aller à l'hôpital je me suis fait une idée très claire là dessus il n'y a rien pour le suicide mais il n'y a pas une preuve une pas une c'est de l'enfumage médiatique tout ce qui est constatation réelle sur les terrains comment ça s'est passé le minutage qu'est-ce qu'on a ramassé qu'est-ce qu'on a constaté sur le crâne de Béré-Gauvois il y a les médecins qui m'ont expliqué qu'il y avait deux il y avait deux deux projectiles dans le cerveau deux pas un deux donc on ne peut pas s'en tirer deux et un qui était entier et l'autre qui était en petits morceaux en plus c'était un calibre qui ne correspondait en rien à l'arme de son garde du corps puisque la théorie officielle il a pris l'arme il a pris le 357 le manuage 357 vous avez un orifice d'entrée de 9 mm et ensuite la boîte crânienne qui est complètement qui on a des gens qui se suicident avec un 357 la tête elle est complètement éclatée la tête de Béré-Gauvois elle était intacte intacte il y a les photos moi j'ai vu un photographe qui a eu le malheur de prendre les photos du corps qu'on retire et on voit clairement un orifice de balle sur le haut du crâne bien sûr on ne voit pas voilà alors j'ai aussi enquêté de façon implacable sur 7 ou 8 cambriolages autour de Béré-Gauvois moi-même j'étais cambriolé mais pas que moi son photographe à la mairie de Nevers son à sa maison de campagne son attaché de presse à Matignon et son coffre fort à l'Assemblée nationale qui peut aller faire un fric-frag dans le coffre fort de Béré-Gauvois à l'Assemblée nationale ça se passe en février 93 mais il est tellement il y a des choses qu'on a complètement occultées ou oubliées c'est qu'à un moment Béré-Gauvois se sent tellement traqué on est en pleine campagne législative pour législatives de mars 93 il fait une conférence de presse un soir de février 93 et il dénonce la manipulation dont on est l'objet la calomnie etc et là on sent un homme seul c'est à dire qu'il a compris qu'il est complètement dans le collimateur de quelque chose d'énorme et le dernier cambriolage qui a lieu il a lieu 15 jours avant sa mort dans la nuit du 15 au 16 avril 93 c'est des inconnus qui vont cambrioler sans motaire à nevers et ces gens là ceux qui ont fait ce cambriolage ce sont les mêmes qui sont venus cambrioler ma propre vie là un an avant c'est absolument la même façon d'opérer moi je suis allé voir le notaire de Bérégovoy il n'a accepté de parler à personne sauf à moi personne ne l'a interviewé ce notaire il m'a bien dit qu'après ce cambriolage Bérégovoy s'était précipité chez lui mais complètement affolé en lui disant écoutez tout ça c'est à cause de moi j'ai des documents hyper compromettants des choses terribles pour la classe politique et ils veulent que je le rende et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire des casses tout autour de moi pour me faire peur pour me faire flancher pour que je cède que je rende ces documents mais cet homme Bérégovoy en 92 il avait fait une déclaration énorme à l'Assemblée Nationale il voulait lutter contre la corruption on se souvient de son discours politique général et tout le monde a pris peur tout le monde ils ont eu tous peur et en plus quand il n'était plus premier ministre qu'est-ce qu'il avait comme idée c'est d'être candidat à la présidentielle Mitterrand était déjà malade il avait été vacant il avait assuré l'intérim en gros de la présidence pendant un mois il disait moi je pourrais être candidat et le programme auquel il pensait c'est qu'il voulait faire du ménage il voulait dire j'amènerai de la moralité dans la classe politique française en plus je dirais il avait la culture pour ça c'était un ancien ouvrier il avait rampé à la force du poignet il n'était pas issu d'une grande famille il n'avait pas fait les grandes écoles pour lui arriver aux commandes de la France c'est peut-être réaliser un rêve de moralisation de nettoyage on va faire quelque chose de neuf il y avait beaucoup d'ennemis d'ailleurs il paraît dans la classe politique à cause de ça il n'était pas du Sénac il était très exclu il était assez minoritaire parce qu'un ouvrier qui arrive à être premier ministre ce n'est pas tous les jours que ça arrive quand même il n'était pas du tout dans le Sénac ni dans les bons papiers de Mitterrand et quand il a fait la dégradation que ce soit dans l'entourage de Mitterrand ou à droite partout tout le monde a été effondré en disant mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là on pensait que c'était un gestionnaire de compte le gars du Francfort et tout et maintenant voilà qu'il veut nous mettre l'anticorruption qu'il venait faire du nettoyant en France mais inadmissible donc sa mort le 1er mai 1993 elle est le résultat de deux mois de travail de préparation et d'une complicité extrême dans la classe politique il y a une omerta totale imaginez que ça soit un camp ou un autre qui ait commandité cet assassinat l'autre camp aurait dit nous avons là matière de chantage or qu'est-ce qui se passe après la mort de Bérégovoy silence total tout le monde accepte la version officielle personne ne la conteste et même aujourd'hui en 2008 j'ai fait un film avec Francis Gilles sur la double mort de Pierre Bérégovoy nous avons quand même retrouvé des jeunes qui ont vu les gars les deux types des services qui ont suicidé Bérégovoy avec une petite dame qui avait un petit chien au bord de la clairière au bord du canal on a quand même trouvé des témoins mais vous croyez que la classe politique enfin que la classe médiatique aurait enquêté dit on va creuser silence total cette personne n'en parle laissons les choses comme ça il y a eu un espèce de consensus moi la seule émission c'est celle que je me souviens Gérard Carreiro qui dit mais moi j'étais l'ami de Bérégovoy je vous dis c'est suicidé circuler il n'y a rien à voir voilà le plus terrible c'est que sa femme quand même moi j'ai eu l'occasion un soir de rencontrer Gilbert Bérégovoy qui était une femme effondrée après la mort de son mari ça n'est jamais remise elle a toujours été persuadée qu'on avait éliminé son mari elle n'a jamais cru au suicide elle n'a jamais cru au suicide et on l'a pris etc on l'a un peu avec c'est une veuve mentalement elle n'a plus un équilibre mais c'est connu quand vous dites la vérité ou on vous extermine par des procès judiciaires on vous traque on vous harcèle ou alors on dit que vous êtes fou on fait tout pour vous décrédibiliser surtout que du temps de Mitterrand il y a quand même une série de meurtres quand même même à l'intérieur même de l'Elysée c'est pour le moins étrange quand même vous parlez de François de Grosso François de Grosso évidemment parce que c'est quand même étrange d'aller se suicider sur son lieu de travail j'ai toujours trouvé ça un peu étrange mais bon encore plus quand on travaille avec un coup de feu lui la version officielle c'était vraiment le 357 magnum et je pense qu'il a été vraiment tué avec ça quand on voit les constatations mais il y avait deux gardes après sa porte mais ils n'ont rien entendu les deux gardes qui gardaient son bureau ils n'ont rien entendu alors 457 ça fait un bruit j'imagine et François de Grosso qui se savait pertinemment menacé depuis longtemps et qui avait dit à de nombreuses personnes qu'il était en danger qu'il avait reçu des menaces précises etc lui aussi il avait été dans le CERA il était au coeur de nombreux secrets autour de Mitterrand et il avait sans doute envie de parler et c'était inadmissible pour le système Mitterrand et globalement mais le système Mitterrand n'est pas qu'un système de gauche c'est un système de compromission organisé dans toute la classe politique française et à l'époque il avait un très bon comparse c'était Pascua donc entre Mittan et Pascua les ponts étaient très bons et il y avait Charas qui œuvrait du côté de François Mitterrand et le gars aussi qui s'occupait qui commençait à s'occuper des affaires d'argent du côté de Pascua il faut quand même dire c'était Sarkozy Sarkozy a été le ministre du budget après Charas Charas lui a passé les clés et les combinations et il lui a passé tout en même temps donc après quand on voit que Sarkozy en 2007 est élu avec le soutien de Michel Charas au deuxième tour il ne faut pas le dire c'est qu'il n'a pas soutenu Ségolène Royal il a dit non non je porte mon soutien à Nicolas Sarkozy ça montre qu'on n'est plus dans la gauche et la droite on est dans l'entente mafieuse on est dans une entente mafieuse on est dans l'entente mafieuse et la France n'a jamais été autant mafieuse que sous Nicolas Sarkozy la justice commence un peu à se défaire des griffes par exemple on a eu quand même dernièrement la condamnation de Guéant qui quand même je dirais c'est une première d'avoir quand même à l'ancien ministre de l'Intérieur détourné condamné pour détournement de fonds il y a des années ça aurait été impensable inimaginable donc il commence à quand même avoir une justice qui essaye de se ressortir des griffes mais je dirais que l'apothéose du système itéran c'est la présidence Sarkozy c'est là où on a eu le plus de corruption et le plus d'affaires oui parce que Sarkozy effectivement là il y a une affaire qui est en train de lui sauter à la figure c'est ces fameuses justement rétrocommissions sur l'affaire qui est liée apparemment à Thomson aussi puisque tout ça est lié aux frégates et enfin lui c'est le volet Karachi c'est pour ça qu'on en parle la grosse affaire c'est aussi Kadhafi ah évidemment voilà l'affaire Kadhafi c'est un truc énorme parce que je dirais l'histoire du marché des frégates de Taïwan ou Delphes c'est du financement c'est des rétrocommissions franco-françaises mais faites autour d'affaires pétrolières et industrielles je dirais que là il y a du business on achète on vend du pétrole on vend de l'armement on vend des équipements militaires et derrière il y a des rétrocommissions mais dans l'histoire avec Kadhafi on est vraiment dans la corruption la pure pure politique parce que Sarkozy donne de l'argent pour la campagne de Sarkozy non 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 Kadhafi il a besoin d'un retour en grâce sur la scène internationale il n'en peut plus de son embargo il a vu comment avait fini brutalement Saddam Hussein dans l'Irak il ne veut pas que ça lui arrive et il cherche un allié occidental et quelqu'un qui aime l'argent donc Kadhafi était bien renseigné il savait que c'était un bling bling Sarkozy il savait qu'il était les belles filles les belles voitures les Rolex et tout le monde donc il s'est dit ce gars là je vais le ferrer je vais l'acheter etc et grâce à lui je vais être présentable sur la scène internationale d'ailleurs après Kadhafi a été reçu comme un grand chef d'état par Berlusconi par les anglais etc et ensuite on a une histoire une tragédie grecque avec Sarkozy Kadhafi c'est à dire que après il y a une incompréhension de plus en plus forte l'autre il ne comprend pas il l'a payé Kadhafi a eu jusqu'au dernier moment du mal à croire que l'armée française allait venir le bombarder le renverser lui il n'arrivait pas à croire il croyait que Sarkozy respecterait sa parole il a eu du mal à comprendre que l'autre se retournait complètement il a dit mais c'est pas possible et jusqu'aux dernières semaines pour lui ce qui lui arrivait c'était invraisemblable que le type qu'il a payé qu'il a aidé à monter sur le trône se retourne contre lui mais c'est digne de trois ça c'est une tragédie grecque complètement voilà mais si on veut le tenir les leçons de tout ça qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion d'abord les affaires Elf et Taïwan elles sont révélatrices de demeures politiques et financières des années 80-90 maintenant je pense que ça existe aussi mais peut-être qu'on a tiré de conclusion de ces choses ça se fait peut-être de façon un peu plus fine ça se fait de façon peut-être encore plus secrète on est plus prudent etc et quelque part je reviens à ce que je vous disais la mondialisation on a noyé ces choses on les a noyées dans des... allez maintenant on vous dit bien il n'y a plus du commerce les états n'existent plus les états disparaissent on fait des trucs voilà donc c'est beaucoup plus facile maintenant de faire passer la corruption sur des grandes affaires énormes où il n'y a plus il n'y a plus une entité il n'y a plus un état responsable on est dans le magma et d'ailleurs Elf a été englobé par Total Elf a perdu son entité personnelle personnalisée on a... alors que c'est Total qui est du... c'est Elf qui est absorbé Total mais bien sûr mais c'est aussi une histoire d'image de... c'est un problème le fleurant de l'industrie française mais bien sûr mais bien sûr quelque part alors il y a peut-être l'autre vision qu'on peut avoir des choses c'est que est-ce que Elf n'a pas été victime d'un travail de sable de démolition américain de la part des américains Thomson également donc c'est pour ça que quand on veut lutter contre la corruption il faut aussi faire attention de ne pas non plus porter préjudice excessivement à son propre pays parce que les américains sont très forts pour vouloir nous culpabiliser sur la corruption alors que chez eux excusez-moi ça marche très fort ça marche très fort alors j'ai peut-être parlé un peu trop longtemps peut-être que... non non pas du tout au sujet de ça c'est clair que Elf 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 était de trop les américains vous laissez la baisse je me rappelle quand j'ai l'Afrique avec Alfred il me parlait toujours de ces combats avec les américains qui voulaient prendre le contrôle là il fallait se battre tout le temps bien sûr des histoires répontables on crée des factions on fout des guerres civiles il y en a un dans le camp l'autre qui est payé par l'autre et on tue des civils pour... oui parler de la guerre au Congo par exemple mais ça c'est vrai que effectivement à qui profite le crime les américains devaient être ravis et souvent moi au début je ne pensais pas à tout ça quand tout ça m'est arrivé quand j'étais dans la fleurie de Mérogy six mois j'ai eu le temps de penser mais je me disais mais enfin je voyais cette magistrate Eva Jolie tellement accro mais accro je ne comprenais pas je me disais déjà à l'époque je me disais elle fait du mal à Elf elle fait du mal à Elf et beaucoup plus tard j'ai compris et je crois que même Roland Dumas dans une interview dans le Figaro je crois dans les années 2000 ou 99 le disait en fait il y avait il y a toute cette affaire Elf Roland Dumas alors Roland Dumas Christine Roland Dumas c'était peut-être moins important pour les américains mais c'est important pour Eva Jolie parce qu'elle voulait se payer le quatrième ou cinquième monde d'État ça lui faisait un truc là sur la cheminée et donc elle le voulait pour satisfaire pour sa carrière pour sa carrière parce que parce que je me souviens que quand je suis sortie après 48 heures de garde à vue j'étais avec le patron de la brigade financière dont j'ai oublié le nom et qui m'a dit dans la voiture à l'oreille on me conduisait au palais de justice il était minuit et il m'a dit à l'oreille si vous donnez à Eva Jolie Roland Dumas vous n'irez pas en prison et là je me suis dit attends moi je connaissais la justice française par des divorces ça n'avait rien à voir on est où là ? t'es bien naïve je suis mais j'ai appris au fur et à mesure à mes dépens et je me dis attends c'est quoi c'est un chantage tant qu'on me met en prison pour me faire parler c'est quoi c'est du chantage judiciaire qu'est-ce que c'est ça ? et ça a été dénoncé d'ailleurs par les avocats à l'époque je crois que ça a changé un petit peu ça maintenant il y a deux juges pour la mise en détention oui oui il y a le GLD bien sûr maintenant il y a le GLD voilà il y a deux là c'était j'étais vraiment sur une folle furieuse folle furieuse mais en même temps je me disais et en plus bon elle veut du mage j'ai tenu bon moi je n'avais pas du tout envie donc j'ai fait mes six mois de prison et avec des extractions tous les jours de fleuries j'ai perdu 20 kilos enfin c'était l'horreur mais en même temps je me dis oui une folle furieuse et à chaque fois que je dis madame le juge j'arrivais elle m'extrayait à 7h du matin 6h du matin sorti la cellule dans le froid en plein hiver j'arrivais au palais à 9h elle me faisait attendre jusqu'à 15h 16h vous savez la souricière au palais du 6 c'est quelque chose vous avez un trou pour faire pipi et puis vous avez un bout de sandwich dur qu'on vous a donné avant de partir et c'est tout pour la journée c'est pour vous mettre la pression quoi en fait ça c'est affreux et après elle me faisait menotter alors que c'est interdit pour les femmes dans l'enceinte du palais du 6 moi me menotter pour bien me me repaisser et elle me faisait rentrer dans son bureau elle me faisait d'abord attendre dans le couloir pour que tout le monde me voit bien menotter sale avec des pantalons trop large tenis par des ficelles enfin c'était l'horreur et elle elle raccourcissait au fur et à mesure ses jupes on voyait les pantchartelles et elle était de plus en plus enfreluche et tout plus je me dégradais plus ma juge prospérait c'était assez impressionnant d'ailleurs c'était une guerre de femmes aussi j'étais jalouse bref ah c'était terrible et je rentrais dans le bureau et là elle a recommencé on lui dit ah la princesse c'est comme ça madame le juge si vous voulez Roland Dumas et si vous voulez parler même en avoir d'autres ouvrez le dossier des frégates quand je lui disais ça vous savez ce qu'elle faisait elle cramponnait le bureau comme ça tous ses yeux sortis de la tête elle se mettait à trembler il disait ici on ne parle pas des frégates à Taïwan on ne touche pas à monsieur Gomez c'est bien comme grand bétalé les blous d'autre on le voyait donc il ne voulait pas parler de ces frégates du soir je me retrouvais à Fleury-Mérogis j'avais raté la soupe du soir le ventre vide et on me faisait à 10h du soir on revenait madame de Viejango demain palais de justice alors qu'on m'extrait une fois par mois elle m'extrayait tous les jours pour me faire craquer me venir allumer la nuit pour pas que je dors oh là 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 horrible elle m'a torturée cette nuit et pourquoi elle faisait tout ça d'abord elle a voulu parce que Dumas est venu après ce qu'elle voulait c'était Loïc c'était Elf c'est foutre toute cette équipe foutre la merde et j'ai appris bien longtemps après et je pense que vous allez peut-être pouvoir m'aider qu'il y avait un cabinet à Paris qui s'appelait le cabinet Kroll Kroll oui bien sûr K-R-O-D-S oui mais je connais bien Kroll bien sûr vous allez m'en dire plus si vous connaissez parce que ça alors vraiment j'en profite de la CIA et qui ont monté tout ce dossier Elf Roland Dumas en plus et que va joli travailler pour lui bien sûr ah bah justement je permets de vous couper vous pouvez m'en dire plus bah justement je me permets de vous couper une seconde on va faire une pause justement avant de revenir pour parler justement de ce fameux cabinet parce qu'il y a beaucoup beaucoup à dire dessus donc j'en profite pour faire la petite pause comme ça vous aussi vous pouvez aller faire votre petit pipi au toilette prendre votre petit thé on va en profiter et puis on revient juste après la régie j'imagine elle est au taquet bien sûr elle est prête donc on fait la pause on revient juste après restez connectés sur Meta TV à vous la régie à vous la régie à vous la régie à vous la régie